Bonjour tout le monde, donc si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu que récemment on fait beaucoup de publications informatives, si on veut, avec des images sur le squat, le bench, le deadlift entre autres, parce que c'est des mouvements qu'on apprécie beaucoup évidemment. Récemment on a fait un post à savoir pourquoi certaines personnes sont incapables d'aller atteindre une certaine profondeur au squat, donc de descendre assez bas dans leur squat. Une des raisons derrière ça, c'était le manque de mobilité au niveau de la cheville. Donc aujourd'hui on veut pousser un petit peu plus à ce niveau-là, donc quoi faire pour tester votre cheville, puis après ça quoi faire si vous voyez que vous manquez de mobilité pour aider à régler le problème. Donc on va tous aborder ça aujourd'hui. Dans un squat, en fait, souvent ce qui va arriver si vous manquez de mobilité à cheville, il y a deux choses principalement qu'on va voir. Soit évidemment que vous allez manquer d'amplitude, donc vous n'allez pas arriver à descendre assez bas. Donc si par exemple Brennan se place de côté, il va garder son pied à plat, il va descendre en squat, mais au niveau de la cheville, il n'y aura pas de mouvement au niveau par rapport au tibia, par rapport au pied, il n'y aura pratiquement aucun mouvement. Ce qui va faire en sorte qu'il va juste vraiment bloquer à la hanche. Donc si vous voyez ici sa cheville, il n'y aura pas de mouvement. Théoriquement dans un squat, le tibia devrait avancer un petit peu plus que ça pour vraiment permettre à la hanche d'aller en pleine amplitude. Deuxième chose qui peut arriver aussi si vous manquez de mobilité à la cheville, ça va être un réflexe naturel de lever au niveau du talon. Donc en levant le talon, ça diminue la demande au niveau de la cheville. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut dans un squat. Si vous avez vu nos images, on veut vraiment qu'on gardait le pied à plat. Donc si on refait l'exemple, ici pour pallier au problème, il y aurait le voie à la cheville. Évidemment, on veut que le pied reste à plat, puis reste bien à plat pour que toute la pression soit dans le centre du pied. Donc on veut toujours les trois points de contact, comme un trépied, gros sorteille, talon. Il faut toujours que ces trois points-là restent bien à plat au sol. Si vous manquez de mobilité à cheville, ça se peut que le poids de vos talons se soulève. Là, la pression va être mal répartie dans vos quittés. Il y a des risques de blessure aussi associés à ça. Donc, pour éviter tout ça, premièrement, il y a un test qu'on va vous proposer. Ce n'est pas compliqué. Vous allez vous mettre à 5 pouces d'un mur. Donc, si je me mets ici, on enlève les souliers. On n'a pas mesuré les 5 pouces. On va y aller grosso modo. Prenez un mur, vous mettez à 5 pouces du mur, pas de souliers. Vous allez garder votre pied à plat. C'est super important. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer votre genou pour essayer d'aller toucher au mur. Donc, quelqu'un qui va manquer de mobilité à la cheville, il ne va pas arriver à toucher au mur. Ça va bloquer, évidemment. Ça va être important de tester les deux côtés et de ne pas les compenser. Donc, si vous vous se placez comme ça, on n'essaie pas de se twister au niveau du tronc. On essaie de rester bien droit, le talon à plat. On ne veut pas tricher. On va vraiment venir tester la mobilité. On compare les deux côtés. Ça se peut qu'il y a un côté qui touche et un côté qui ne touche pas. Ça se peut que les côtés ne soient pas identiques. Ça se peut que les deux ne touchent pas. Dans ces cas-là, ça vous monte et vous avez un manque de mobilité à acheter. Ensuite, ce qu'on fait. Si vous manquez de mobilité, ça se peut que ça bloque en avant. Ça se peut que ça bloque en arrière. Donc, il y a principalement deux outils, si on veut, deux techniques que je vais vous montrer pour vous aider à régler ça. Mais si jamais vous voyez qu'il y a une façon ou l'autre qui fonctionne mieux que l'autre, ça se peut très bien. Ça va toujours être important de faire du test ou retest. Donc, avant votre entraînement, vous pouvez faire des squats sur place. Si vous sentez que votre cheville ne bouge pas comme ça vous voudrait, vous allez faire les exercices de mobilité que je vais vous montrer. Puis après ça, on reteste le squat pour voir si les exercices ont fonctionné. Donc, premier exercice, le foam roll. Donc, ça se peut que votre mollet soit super tendu. Le foam roll va aider. Donc, si tu veux, vous pouvez le montrer comment l'utiliser. Excellent. Dans le fond, avant de commencer, vous testez votre squat. Vous regardez comment vous sentez au niveau de votre cheville. Ensuite, vous pouvez faire un petit cinq minutes de foam roll au niveau du mollet. Donc, c'est vraiment important d'y aller très doucement avec le rouleau. Le but, ce n'est pas de faire des mouvements super rapides. C'est vraiment juste d'aller chercher des petits points sensibles. Quand vous trouvez qu'il y a une zone qui est plus sensible, vous pouvez rester là cinq secondes. Restez vraiment à ce point-là. Puis, vous bougez par la suite jusqu'à temps que ça fasse environ cinq minutes. Ça fait assez avant l'entraînement. Ensuite, un coup que c'est fait, vous retestez votre squat. Donc, si vous voyez qu'il y a une bonne différence, là, c'est signe que probablement votre mollet a un rôle à jouer dans votre manque de mobilité à la cheville. Ça ne se peut non plus que vous ne voyez aucune différence. Évidemment, ce n'est pas un problème qui se règle en cinq minutes. Donc, c'est important quand même de laisser un petit peu de temps à ça. Donc, ça peut être de le faire pendant quelques semaines, évidemment, voir s'il y a une différence. Sinon, deuxième truc, ça va être si ça bloque un petit peu plus au niveau à l'avant du pied, donc vraiment au niveau de l'articulation. Encore une fois, ça va être important de le faire sans soulier parce qu'on va venir placer la bande élastique vraiment au niveau de l'articulation. Donc, ce n'est pas sur le tibia, c'est vraiment dans le creux du pied. On va venir placer l'élastique ici. On va se prendre un petit bloc, un step, ce qu'on a sous la main. Le grand-dôme va venir placer son pied sur le bloc, de sorte à mettre de la tension. On va s'avancer un petit peu parce que là, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de tension dans l'élastique. Excellent. Il va se mettre, il peut mettre son autre genou à terre. Dans le fond, ça va vraiment ressembler au test qu'on a fait avec le mur. Il va garder le pied bien à plat et il va avancer. Il peut rester là 5-10 secondes. C'est une technique. Dans le fond, l'élastique va tirer la recueillation pour la remettre en place si on veut. Il peut avancer comme ça. Je vais faire une minute de chaque côté. Excellent. Donc, même chose, même principe que pour le rouleau. Testez votre squat en premier. Ensuite, faites l'exercice. Puis ensuite, retestez votre squat pour voir si vous sentez que ça a fait une différence. C'est important tout le temps de faire du test-rutest. On fait des trucs comme ça. Encore là, le problème ne va pas se régler du jour au lendemain. Ça prend quand même une petite question de pratique aussi. Donc, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook, Instagram, YouTube. On a toutes ces pages-là pour vous donner du contenu gratuit, intéressant. On travaille fort pour vous, mais on aime ça. J'espère que vous appréciez ça en retour. Sur ce, passez une bonne journée et bon entraînement. Dimor Performant.